ce tableau en fait c'est mon tableau préféré il me fait un effet qui me saisit très fortement et il représente pour moi et je pense que c'est pour ça qu'il me plaît à ce point c'est qu'il représente je trouve la quintessence de ce que c'est que le geste artistique c'est à dire la présence pure c'est le génie de van gogh la raison d'être de l'art l'existence c'est à dire de faire exister quelque chose à travers le temps à travers les lieux et quelque chose qui existe purement je crois que tous les artistes en fait finalement d'une manière la plus simple et la plus pure ce qu'ils cherchent c'est cette existence là c'est à dire de faire exister quelque chose à un moment donné et dans tous les tableaux je trouve que il ya une présence pure parfois simplement il ya une présence d'une volonté on d'une intelligence par exemple je trouve que chez picasso il ya une il ya une intelligence comme ça qui crée une présence dans son intelligence est présente dans ses tableaux et la prouesse de ce tableau de van gogh c'est que c'est non seulement une présence pure mais une présence du geste artistique mais aussi une présence du sujet et de l'artiste je crois que s'il ya une seule raison d'exister dans l'art quel que soit le métier d'art que l'on fait c'est ce moment de présence pure alors pour les comédiens bien sûr mais même un film en réalité on se rend compte que c'est une présence pure d'un metteur en scène parfois on a juste l'impression quand on regarde un film d'être dans le cerveau d'un metteur en scène de capter quelque chose de sa personnalité et c'est ce que j'appelle la présence pure c'est c'est quelque chose qui nous parvient en réalité de manière presque pure et qui traverse les âges et qui traverse tout le temps il n'y a plus de temps il n'y a plus de lieu en réalité ce tableau il a existé avant il existe maintenant mais ce qu'il contient existe de manière statique et intemporelle ce statique là c'est l'art c'est extrêmement étrange c'est à dire que la vie qui est dans ce tableau la présence pure de ce tableau elle existe hors du temps et n'a rien à voir avec le temps et ce qui a à voir avec le temps c'est nous les spectateurs le fait de venir ou pas devant et c'est simplement les êtres humains qui se placent ou pas devant qui font que tout d'un coup le temps a passé ou pas dans le parcours d'un artiste sa capacité à s'extraire du monde des humains pour aller toucher justement au delà de ce brouhaha mais la quintessence de ce que c'est que la vie et le monde réel il y a quelque chose de l'ordre du processus de solitude chez un artiste qui est très important et il est tellement assumé aussi chez van gogh que je trouve ça fascinant pour moi c'est le plus pur des artistes il y a quelque chose de l'ordre de la pureté dans le sens le plus noble et le plus profond du terme une pureté qui s'arrache qui se prend comme un chemin quoi c'est comme s'il entrait en vous puis qu'il enlevait tout et puis qu'il vous permettait d'être comme il est lui c'est à dire extrêmement seul extrêmement là extrêmement vrai je suis toujours aussi assez estomaqué et intrigué même ne serait ce que par le procédé photographique comment ça fait qu'on arrive à capter un instant on trouve ça normal parce qu'on est habitué de nos jours à la photo la photo mais en réalité quand on y pense c'est comment est ce que on arrive à matérialiser un instant l'art c'est quelque chose de magique et il ya quelque chose de l'ordre de la présence pure alors c'est vrai que la photographie mais en réalité c'est vrai avec tous les arts d'une manière ou d'une autre que ce soit à travers le son avec à travers quelque chose qui a d'autres sens la vue mais il y'a ce même procédé magique et je dirais métaphysique 10 10 10 11 12 12 15 15 15 15 16 22 16